Il est difficile d'estimer le nombre de soldats allemands en France pendant la seconde guerre mondiale. Leur nombre est vraisemblablement proche de 100 000 hommes, auxquels on doit ajouter les membres de la Gestapo, ceux de la milice créée par Vichy pour lutter contre les résistants. Le nombre d'allemands présents en France varie en fonction de l'époque et du contexte. La ligne de démarcation qui coupe la France en deux est plus qu'une simple frontière. Elle est gardée par des soldats allemands, son passage officiel est très difficile. Il faut obtenir un laissé-passer et une carte d'identité de la part des allemands, et son passage de manière clandestine est très risqué. Ce qui marque le plus les gens de l'époque, c'est très certainement la pénurie de tous les produits du quotidien. Cette pénurie s'explique par la pénurie de main-d'oeuvre, les français sont prisonniers de guerre, par les réquisitions allemandes, par la désorganisation des transports, par la chute des rendements agricoles. Le gouvernement répond à la pénurie, les magasins sont vides, par la mise en place de tickets de rationnement. Chaque français est classé par catégories qui ont chacune droit à une certaine quantité de produits en fonction de l'âge, du sexe, de la profession. Mais la faim est très présente, surtout en ville, pendant toute la guerre. Les produits de remplacement font leur apparition dans les commerces. Les rues Tabaga, les Topinambours, par exemple, sont les légumes les plus courants. La chicorée remplace le café, les semelles en bois remplacent le caoutchouc des chaussures. Certains français ont recours au marché noir, c'est-à-dire au marché clandestin, pour vendre ou acheter fort cher des produits rares. Et tous les français se débrouillent, c'est ce qu'on appelle le système D, cultivent un coin de jardin, ou élèvent quelques lapins dans un appartement. Les difficultés du pays augmentent encore avec l'obligation que l'Allemagne lui impose de payer les frais d'occupation qui s'élèvent à 400 millions de francs par jour. Dans les écoles, si les enfants doivent chanter « Maréchal nous voilà » et si le portrait du maréchal est présent dans les salles de classe, la propagande s'adresse aux jeunes pour les former aux idées du nouveau régime de Vichy. Mais les programmes scolaires ne sont pourtant pas réécrits. L'information enfin est très contrôlée, les journaux et la radio sont censurés et quelques réseaux de résistance parviennent à publier et à distribuer des journaux de manière clandestine. La guerre pourtant se poursuit. La France est le second pays, après l'Allemagne, à avoir reçu le plus de bombes de la part des alliés, environ 520 000 tonnes au total. Ces bombardements visent les Allemands et les infrastructures, ils sont particulièrement violents en préparation et en prolongement des opérations de débarquement en Normandie en juin 1944. La propagande allemande s'empare de ces bombardements pour souligner que le vrai danger pour les Français vient bien des alliés. En réponse à cette menace, on développe la défense passive, par exemple limiter au maximum les lumières des habitations, des véhicules, des trains, pour ne pas être repérés par les bombardiers. Les sirènes retentissent à l'approche des avions et chacun doit se réfugier dans les caves dans les stations de métro ou les sous-sols. Par ailleurs, le couvre-feu est instauré, c'est-à-dire que les sorties nocturnes sont interdites, ce qui a aussi pour objectif d'entraver les activités clandestines de la résistance.